Bonjour, je m'appelle Stéphanie Riederas, et chez Orthovox, avec mon équipe, je m'occupe de la RSE et de la qualité. C'est vraiment un point qui est développé volontiers, mais nous devons le considérer de manière plus différenciée. Nous produisons près de 60% de nos produits cousus en Europe. Nos produits suisse-soul, par exemple, sont entièrement fabriqués ici, mais 40% de notre collection sont fabriqués en Asie. Et c'est une décision parfaitement consciente. Dans les discussions, on a souvent tendance à généraliser. Ce qu'on entend très souvent, c'est des phrases comme « en Asie, il y a le travail des enfants, les usines ne sont pas sûres, il n'y a aucune norme environnementale, en Europe, la qualité est tout simplement meilleure ». Ces réflexions sont compréhensibles d'un côté, mais vraiment pas justifiées. Les différences entre les différentes usines sont énormes. Cela ne dépend pas de l'endroit où elles se trouvent, en Asie ou en Europe. Le niveau peut très bien baisser dans tous les domaines, de l'expertise aux normes de sécurité et normes du poste de travail. Et en Asie, ce niveau peut aussi très bien être plus élevé qu'en Europe. « Made in Europe » est donc pas synonyme d'une fabrication équitable et une production durable. En Asie, on trouve souvent du personnel qualifié que l'on ne trouve plus en Europe. Une production en Europe ne signifie pas non plus automatiquement qu'on a un meilleur bilan carbone. En fin de compte, ce qui est déterminant n'est pas où c'est fabriqué, mais comment. Chez Orthovox, nous considérons que la laine est le matériau le plus intelligent. Pour cela, vous devez rechercher des labels comme RWS, le Responsible Wool Standard, ou OWP, Torthovox Wool Promise. Là où la laine atteint ses limites techniques, les fibres synthétiques entrent souvent en jeu. Les fibres synthétiques recyclées offrent désormais les mêmes performances en termes de confort et de fonctionnalité que les matières synthétiques fraîchement extraites du pétrole. Donc, oui, vous devriez chercher des matériaux synthétiques recyclés. Des produits également passionnants sont les matériaux végétaux comme le bambou ou le chanvre. Ils doivent toutefois provenir d'une culture économe en eau et durable. Ils conviennent bien pour les vêtements de sport technique et sont issus de plantes très frugales. Elles ont besoin de peu d'eau et se passent des pesticides. Tout le contraire du coton. Il a besoin d'une quantité d'eau incroyable. Il est énorme. Les plants de coton ont besoin d'énormément d'eau. Selon les conditions, dans le pays de culture, ce sont entre 7 000 et 29 000 litres d'eau pour un kilogramme de coton. Alors qu'environ 95 % des besoins en eau du coton biologique sont couverts par l'eau de pluie et l'eau contenue dans le sol. La culture du coton est en outre responsable de 10 % de l'utilisation mondiale de pesticides. On estime que l'agriculture dans le monde entraîne 385 millions de cas graves d'intoxication par les pesticides, causant au moins 11 000 décès. Le coton biologique n'utilise aucun pesticide. Mais coton bio ne signifie pas automatiquement que les conditions de travail sont bonnes également. Il faut donc chercher des labels particuliers qui tiennent compte des normes sociales. Il n'existe pas encore de définition officielle. Mais c'est une forme d'agriculture qui n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques et mise plutôt sur la régénération du sol. Ainsi, la biodiversité est favorisée, l'humus se constitue, le carbone est fixé et l'eau est mieux stockée. Quand nous utilisons du cuir, du coton ou de la laine mérinos produit dans des fermes qui pratiquent l'agriculture régénérative, nous pouvons agir pour la préservation de l'environnement et notre propre protection, donc littéralement gagner du terrain. Outre les aspects écologiques, l'importance de la dimension sociale ne doit en aucun cas être reléguée au second plan. On ne peut pas continuer comme ça dans aucun domaine. Nous devons prendre conscience que chaque produit cousu que nous consommons est fabriqué par des êtres humains. Dans notre cas, chaque sac à dos, chaque t-shirt, chaque veste. Et ces gens ont droit à des bons salaires et à une bonne vie. En tant que marque, nous avons ici une responsabilité. Mais vous aussi, en tant que consommatrice ou consommateur. En tant qu'entreprise, nous pouvons offrir de bons produits. Mais nous avons besoin de vous, en tant que consommateur, qui choisissez nos produits ou d'autres bons produits. Pour pouvoir, en tant que consommateur ou consommatrice, prendre les bonnes décisions, il faut une bonne base d'informations. Ici, les choses commencent à bouger vraiment sur le plan politique. Mais plus il y a de gens qui demandent des informations, plus l'impact est grand. Si la demande est plus grande, l'offre s'améliore aussi. Nous avons vraiment tous une influence. Chacun d'entre nous. Et si nous nous unissons, alors nous aurons aussi un effet significatif. Merci. 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 Merci.